Celui-là qui était contre une transition de deux ans, celui-là qui a créé toute la merde dans les dix mois de la transition, celui-là, cette partie civile aujourd'hui, elle a changé de faire campagne partout dans le monde. Pour que la transition de trois ans et quatre mois soit encore prorogée ou prolongée. Dans ma lecture, M. le Président, j'ai appris que le pouvoir a principalement trois ennemis. Les anciens dignitaires déchus, qui voient peut-être les privilèges qu'ils avaient rompus. Les politiciens à la quête et à la conquête du pouvoir, qui sont généralement sans programme. Et les compagnons jaloux et frustrés. Le Président d'Adish devrait donc faire face à ces personnes-là, à ces gens-là, à ces frustrés, à ces déçus, à ces politiciens véreux, à ces gens. Parfois, passez-moi l'expression, moralement malsains et intellectuellement constipés. Et ce sont ceux-là qui ont voulu le 28 septembre. Voilà pourquoi, lui, il n'est qu'une victime de ce 28 septembre. Le crime n'étant pas parfait, M. le Président, l'exemple le plus éloquent aujourd'hui était bien celui qui était le président du comité d'organisation de ce meeting, qui est parti civil dans ce procès et qui est aujourd'hui Premier ministre. Nous parlons de lui en tant que parti civil, puisque les partis civils ont parlé des accusés et nous parlerons vraiment de lui. Nous ne parlons pas de lui en tant que Premier ministre. Mais les actes qu'il pose, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, vont être scrutés par nous pour la défense du président Dadis. Celui-là, qui a mobilisé 50 000 personnes pour un stade qui ne peut contenir que 20 000, 25 000 personnes, cela ne vient pas de moi, ça vient de ses avocats. Celui-là, qui était contre une transition de deux ans, celui-là, qui a créé toute la merde dans les dix mois de la transition, celui-là, cette partie civile, aujourd'hui, elle a changé de faire campagne partout dans le monde pour que la transition de trois ans et quatre mois soit encore prorogée ou prolongée. Quel contraste ! Quelle leçon une telle partie civile peut donner à ce tribunal ? Quelle leçon une telle partie civile peut donner à la défense ? Et quelle leçon, d'ailleurs, une telle partie civile peut donner à la Guinée, au peuple de Guinée ? Quelle leçon une telle partie civile peut donner au monde entier ? Il était ici il y a juste deux mois, trois mois, ou quatre mois. Est-ce que cela ne signifie pas qu'en réalité, c'est le départ du président d'Addis qu'il voulait tout simplement ? C'est le départ du CNDD qu'il voulait tout simplement ? Mais est-ce que c'est parce que c'est d'Addis que cela est possible ? Et que si ce sont d'autres, cela n'est pas possible ? Est-ce que parce que c'est cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure que cela est possible avec lui ? Alors que pour les autres, non. Monsieur le président, chaque chose en son temps, chaque époque en son temps, parfois, ce qui peut vous aider vient de là où vous n'avez jamais pensé. Aujourd'hui, nous avons une partie civile dans ce procès qui est venu faire le récit de ce qu'il a considéré comme mauvais mais qui aujourd'hui est le champion de ce qu'on pense même que c'est l'arme qu'on utilise, c'est le civil qu'on utilise, c'est le civil que ces militaires utilisent. Parce que c'est plus facile de dire que c'est quelqu'un de vous, c'est un civil, c'est un politicien qui demande la prolongation. entre un an de transition, deux ans de transition et trois ans de transition, qu'est-ce qui est plus long ? Si on devrait demander ce qui devrait être arrongé, prolongé, c'était bien la transition gérée par le président Moussa Dadis Kamara. un homme encore une fois qui en quelques mois a fait l'unanimité, a fait ses prouesses et a reçu ces prix dont je venais de vous parler. J'ai pris mon temps de parler de ces prix pour vous dire que ces prix existaient depuis 1997 et que c'était créé par des personnes dominantes, chefs d'État africains dont on ne vit plus. feu, nana, au faute, boigne. Alors, de qui les partis civils veulent-ils se moquer ? De qui la partie civile Baouri veut-il se moquer ? De qui ? Est-ce que de nous, de la défense ? Non. Parce qu'il n'a aucun intérêt. Parce que dans cette procédure, nous sommes déjà des adversaires. Est-ce que de la partie civile ? Non. Parce qu'elle est dans ce milieu. Est-ce que du parquet ? Non. Je ne crois pas. Parce qu'elle n'oserait pas. Est-ce que du tribunal ? J'y crois fermement. parce que le but, c'est de vous induire en erreur. Et c'est pour ça que je vous parlerai de cette erreur. Les erreurs judiciaires que plusieurs, que le monde a connues et qui ne doivent pas se répéter devant ce tribunal ici. parce que faire ce que Baouri veut ici, la partie civile Baouri veut ici, alors qu'il fait le contraire de cela dehors, le suivre, ce serait du suicide. non pas pour le tribunal, mais ce serait du suicide pour l'image, pour l'histoire de la Guinée. Et chacun de nous, pris individuellement, nous tous, pris collectivement, devons faire en sorte que notre histoire soit bien écrite. chacun doit y apporter sa logique, sa pierre de touche, parce que chacun peut un peu, parce que quelqu'un a dit que nos efforts soient plus ou moins favorisés. Il faut, quand on quitte la vie, pouvoir se dire j'ai fait ce que j'ai pu. Nous ne sommes en train de faire ce que nous pouvons, ce sera à vous de faire ce que vous pouvez, ce que vous devrez faire. Sous-titrage ST' 501